Ça s'appelle la question qui tue, évidemment. Alors bon, tout le monde se lamente beaucoup sur le sort de Canal+, tout le monde se dit, ah là là, dans le journal Le Monde, dans tous les journaux, est-ce que Pierre Lescure va perdre son travail, est-ce que l'un de grève va perdre son travail ? Est-ce que vous croyez pas, vous, finalement, que Canal a perdu déjà son âme, ou que finalement, sur le plan financier, il y a un gros déficit chronique, qu'il y a un dérapage du coup de gris, que Télépion en Italie, c'est pas la meilleure affaire du siècle, et qu'NPA, franchement, plus personne ne le regarde. Donc est-ce que vous croyez pas que c'est finalement ce de l'inventer sur Canal, c'est pas là aussi un combat d'arrière-garde ? Il y a un truc qui reste vrai, c'est que vous avez 97 ou 98% des abonnés de Canal qui, à la fin de l'année, décident de se réabonner. Ça, ça veut dire quelque chose. Pour les films, pour le foot. Pour les films, pour le foot, et puis pour quelque chose qui est quand même... Pour les programmes clairs, il y a besoin d'être abonné. Qui est quand même l'esprit Canal, qui est... On le connaît bien dans cette émission, qui est une vraie forme d'impertinence. Donc, dernier problème, les USA. Bon, les Américains, quand ils voient arriver des Français, ils se marquent, quoi. Ils disent, ça y est, c'est des gogos qu'on va plumer. Sur le Los Angeles Times, vous avez appelé l'innocent. Canal Plus a perdu beaucoup d'argent avec Carole Coe il y a quelques temps. On se souvient tous de l'aventure de la MGM avec le Crédit Lyonnais. Puis tout le monde, enfin, tous les gens qui ont acheté des majors ont perdu leurs culottes. Est-ce que vous, ça vous fait pas peur ? Ces exemples-là, MGM, c'était dirigé, vous savez, par un Italien un peu particulier. Et le Crédit Lyonnais était destiné à être le dindon de la farce. Ils étaient là pour apporter de l'argent. Et ils n'avaient absolument aucun contrôle sur ce qui se passait. Moi, je suis convaincu que l'expérience de Canal dans le cinéma, elle est utile pour contrôler Universal Studios. Et Universal Studios, il y a quand même une très bonne équipe. Quand vous regardez les films qu'ils ont sortis. Il y a The Grinch, il y a La Momie, il y a plein de films en ce moment qui marchent. Il y a Erin Brokowicz, il y a Gladiateur, il y a Meets the Parents. C'est quand même un truc extraordinaire. Bien. Comment va l'action, bon, ça va ? Oui. Depuis que l'infusion est faite, là, ça remonte. Ça remonte. Vous êtes content ? Heureux. Très bien. Vous savez, Jean-Pierre...